Un, deux, trois. Donc, après avoir discuté à notre patiente qu'elle nous a bien expliqué au niveau de ses émotions, qu'est-ce qu'elle voulait améliorer, nous, on est capables, au niveau des ondes à traiter, d'être capables de lui expliquer. Donc, on veut qu'elle soit à l'air plus reposée, qu'elle a l'air moins triste. Fait que c'est plus des émotions. On essaie de traiter plus des émotions que des ondes physiques. Exemple, moi, qu'est-ce que ça a changé dans ma pratique? Les patients venaient me voir et me disent « Docteur, lui, je veux traiter mes petits nasogéniens, je veux traiter mes marionnettes. » Maintenant, je vais leur demander « Qu'est-ce que vous voulez traiter en termes de comment vous vous sentez? » Je leur prête mon petit carton, je leur demande « Dites-moi trois émotions que vous voulez corriger. » Puis, on va être capables de distinguer par rapport aux ondes anatomiques selon qu'est-ce que la patiente, à ses émotions, va vouloir traiter. Donc, elle va être plus fatiguée, avoir l'air moins fatiguée, pardon, être plus reposée, moins triste, moins fâchée. Ça donne un sentiment qu'on traite plus le patient en tant que, selon moi, que les ondes anatomiques. Là, on va mettre la crème pour que ce soit le plus tolérable possible. Puis, après ça, on va pouvoir mettre, moi, je vais mettre au temps au niveau, une petite glace pour aider au niveau du confort. Merci. 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 Merci.